Cette semaine, notre chroniqueuse littéraire Sophie Garel a lu pour nous un heureux événement, le nouveau roman d'Eliat Abekassis, un écrivain de talent à qui l'on doit la répudier, mais aussi mon père, j'ai toujours du mal avec ce titre-là, j'arrive pas à le dire, creux, vendu à cent mille exemplaires, ce n'est donc pas son premier, cet heureux événement, à savoir est-ce que c'est bon ou pas, est-ce qu'on va vous le conseiller ou pas, c'est sorti la semaine dernière aux éditions Albin Michel, vous venez tout savoir dans un instant, on va donner la parole à Sophie, mais voici l'auteur, Eliat Abekassis. C'était comment votre gros succès ? Coumran ! Coumran ! Coumran ! Coumran ! C'est le livre que vous avez le plus vendu ? Oui, 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 c'était mon premier roman. Votre premier roman ? Et c'est bizarre de réussir un succès, un best-seller avec un premier roman, et après d'en vendre moins, d'habitude c'est un peu le contraire, non ? Ben oui, mais c'est comme ça, bon, c'était pas non plus une catastrophe les autres, et puis... La preuve, c'est qu'on vous en demande encore. Mais c'est vrai que c'était une aventure très particulière, de réussir comme ça un premier roman qui est lu, c'était assez formidable. Cet heureux événement est-il un événement qui a plu ? On voit bien de quel événement il s'agit, c'est le fameux heureux événement, puisqu'on voit une dame enceinte sur la couverture de votre livre. Méfiez-vous quand même, chère Sophie, de ce que vous allez dire, car je vous signale, j'ai lu ça dans la bio de cette jeune femme, qu'elle pratique régulièrement le kung fu. Ah mais moi je cours, c'est une grande différence. Méfiez-vous. Alors, l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune femme libérée, féministe, qui prépare une thèse de philosophie, qui vit un grand amour avec un garçon qui est un peu dilettante, mais qui s'occupe d'art, où on a l'impression qu'il n'y a pas de barrière, où tout le monde est heureux, tout le monde est content, et on n'a pas de soucis, on ne s'emmerde pas. Ils font des voyages extraordinaires, un jour ils vont à la Havane, et un jour à la Havane, ils voient des gosses, le mec lui dit, ce serait bien qu'on ait un enfant. Elle est très surprise, elle n'a jamais pensé à ça, elle a trentaine épanouie, ça ne l'a jamais effleuré. Et voilà, Tipa, qu'elle nous fait un test, et que la dame est pleine. Et donc, il va falloir assumer. Et à partir de là, c'est la cata. Cet enfant va la détruire totalement. Une grossesse dramatique. Alors, c'est très drôle, parce qu'on passe par tous les stades de la grossesse, les nausées, la laideur, les seins remplis de yaourt, le cheveu gras, le ventre qui gonfle. J'ai le bouquin ! La cellulite, enfin, elle nous décrit une grossesse dramatique qui déjà éloigne le mal du jeune Tanagra qu'il avait en face. Donc, malaise dans le couple. Et puis, alors, tout ce qui est prénuptial, avec la préparation à l'accouchement, faire le chien. Toutes les femmes sont passées par là. Il n'y a rien de plus humiliant que de se préparer à l'accouchement en faisant... C'est une horreur. Après, elle doit se... C'est du Laurence Pernou avec beaucoup d'humour, à savoir que, donc, il faut qu'elle se prépare à toutes les poussettes, celles qui se ferment, celles qui ne s'ouvrent pas, tout le matos qu'il faut investir pour ce gosse. Et les gosses arrivent. Une nénette, une mémé, qui va leur pourrir la vie, alors, deux fois plus. Elle chiale toute la journée. Elle est hystérique, elle est tyrannique. Elle les emmerde toute la nuit. Elle est la patronne de la maison. Tant qu'on ne vient pas la prendre, elle devient violette. Ils deviennent fous tous les deux. Ils se séparent. C'est la haine. Et c'est très, très amusant. Le sujet, il est assez bateau, finalement. Le sujet, il y en a eu mille autres faits comme ça. Et c'est du Laurence Pernou, je dirais, amélioré. Parce que c'est plein d'humour. C'est écrit avec beaucoup de vivacité. Mais ce qui me fait rire, c'est que là, elle parle d'un enfant qu'effectivement, elle a eu dans la vie. Je ne sais pas si elle a eu les mêmes soucis. Elle parle des sortes d'enfants, mais elle ne sait pas ce que c'est. Ça dure jusqu'à 30 ans. Tant qu'ils n'ont pas eux-mêmes les mêmes emmerdes, et qu'on peut en parler normalement et à égalité, un enfant, c'est pendant 30 ans les emmerdes. Encore, quand ils sont petits, ils ne critiquent pas. Mais à partir de 2-3 ans, vous allez voir, c'est la guerre jusqu'à 30 ans, je vous le dis, Eliott. C'est la guerre. Donc, vous avez plusieurs bouquins à écrire. Celui-là était charmant. J'ai complété la remarque et la critique de Sophie. Ça veut dire quoi ? C'est une expérience personnelle ? Vous avez recueilli de nombreux témoignages d'amis, de copines, de camarades ? Ça part d'une expérience personnelle, parce qu'effectivement, j'ai eu un enfant, et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire ce livre, parce qu'en fait, paradoxalement, il n'y a pas beaucoup de livres sur la maternité, en tout cas, qui disent la vérité. Je crois que c'est un vrai tabou. En tout cas, moi, je cherche... Vous allez fort, quand même. Je dépeins l'envers du décor, ce qu'on ne dit jamais. Et moi, je me suis trouvée très désemparée quand j'ai eu un enfant, parce que j'ai trouvé qu'on ne m'avait jamais expliqué ce que ce serait. On dit toujours, c'est merveilleux, vous allez avoir un enfant, c'est extraordinaire, vous devez être contente. Et en fait, on ne dit pas le cataclysme, je sais. Et le cataclysme pour la femme, effectivement, qui voit son corps devenir énorme. Pour le couple, alors là, qui est complètement disloqué par la venue de ce troisième élément dans le couple. Il y en a que ça excite, les femmes enceintes. Oui, ça, c'est vrai. Non, mais la période où on est enceinte, ça va encore, c'est après. Et la fatigue, l'épisiotomie, les suites de couches... L'épisiotomie, vous avez eu ? Vous l'avez séché au séchoir à cheveux aussi ? Oui, oui, séchoir à cheveux, mais sur le mode froid, tu vois. Mais pour sécher une... Je ne sais pas, vous me dites ça, moi, je... L'épisiotomie, Jacques, tu n'as jamais eu l'épisiotomie. Pour sécher la cicatrice, les femmes prennent un séchoir à cheveux sur le mode froid pour sécher cette cicatrice. Et ça fait épouvantablement mal une épisio. Et c'est bien que vous en ayez parlé. Ça vous donne envie de le lire, ce bouquin ? Je croyais que vous alliez le dire, ça me donne envie d'en faire. D'en faire, non. Moi, j'ai été heureuse enceinte. Vraiment, c'est les meilleurs moments de ma vie, c'est quand j'ai été enceinte. J'aurais d'ailleurs aimé être enceinte toute ma vie. Vraiment, parce que... Certains le pensent, hein ! Est-ce que vous avez pensé, moi, je me suis demandé, est-ce que vous avez pensé aux femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfant, qui allaient vous lire et dire, mais pour qui elle se prend la vache ? Elle a, elle, cette chance-là ? Bonne question. Alors, je dis aussi à quel point c'est extraordinaire, cet événement. C'est aussi un heureux événement, et ça fait partie des beaux événements de la vie, comme l'amour. Et justement, cet amour maternel qui naît malgré tout. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Malgré le fait que ce soit si difficile, que ça détruise tellement de choses. C'est un livre qui dépeint la maternité dans sa complexité. Valérie, mairesse, ça vous donne envie de le lire ? Je ne sais pas, mais vous avez fait Hippocagne, Kian, vous adorez la philosophie. On est très différentes, je veux dire. Moi, personnellement, je trouve que c'est quand même la plus belle chose au monde d'avoir un enfant. Et quand ils sont petits, je ne sais pas, il y a quand même quelques mois, voire quelques années, où vous n'avez envie que d'une chose, c'est de vous occuper de votre bout de chou, quoi. Et pourtant, je ne suis pas une... Je suis quelqu'un de... Je suis très moderne, si vous voulez. Jolie femme. Et franchement, je n'étais pas trop moche. J'ai re-eu des fiancées après. Très jolie femme encore. Et toujours. Même récemment. Et voilà. Ah oui, je ne sais pas, oui. Mais tu ne peux plus faire la même position. Comment ça, tu ne peux plus faire la même position après bébé ? Pendant, je n'aime pas, moi, de toute façon. Quand j'ai couvé mon bébé, de toute façon, il n'y a rien de mieux, moi. Je vais vous dire. Le jour où j'ai eu ma fille, j'ai découvert qu'en effet, l'amour que j'ai pour les mecs, mais je n'en ai rien à foutre. Moi aussi. C'est pareil. Les bébés, les... Et puis plus ils grandissent et plus on les aime, même s'ils sont chiants, en effet. Quelle fois, ils sont très chiants. Hein, moi, chérie ? Bon, et voilà. Tiens, Abelichou, tu sais plus, pour l'instant. C'est un sujet qui vous gêne, qui vous embarrasse. Oui, je me suis tué parce que... Vous n'avez pas envie de savoir. Je me suis tué parce que j'ai beaucoup à dire et beaucoup de questions à poser à cette dame. Voilà. D'abord, vous êtes un paradoxe vivant. Vous êtes jolie comme une starlette et vous êtes agrégée de philo. Vous êtes la petite princesse juive et vous avez été en même temps une étudiante formidable, une normalienne. Vous êtes... Vous dites que votre judéité, vous... Je veux dire, il y a une place immense dans votre vie. D'ailleurs, c'est Shabbat, hein, vendredi à cette heure-là, vous ne devriez pas travailler. Bon, vous avez tout ça. Et vous êtes la mère la moins juive qu'on puisse rencontrer. Parce que comment pouvez-vous être inscrite dans une tradition où vraiment la maternité, l'enfance, la famille, c'est tout, c'est plus que tout, et dire ça donne des rides, ça donne des vergétures, je ne vous dis pas les épithésoctomies, etc. Bon, des trucs comme ça. Alors, c'est possible, ça ? Est-ce possible, mademoiselle, mademoiselle ? Oui, c'est la rébellion. Je suis dans la tradition juive et en même temps, je suis dans la tradition des écrivains. On écrit pour contester, pour raconter les choses qu'on ne dit pas, pour lever les tabous et pour aider. Donc, dans l'écriture, c'est mon espace de liberté. Oui, mais Dieu, Dieu dans tout ça, il vaut mieux travailler le samedi et aimer ses enfants. Sérieusement. Vendelle ! Oui, parce qu'on est en train de lui parler comme si elle venait d'écrire un essai tout à l'heure, Sophie a raconté le livre, ça va l'air d'être très drôle, c'est un roman. Et moi, j'ai entendu ça, j'avais envie de le lire et je me disais, c'est une femme et un couffin. Alors, moi, je connaissais vos livres précédents qui étaient extrêmement documentés, fouillés, parfois même rhétoriques. Et c'était des ouvrages avec de la documentation. Et là, je me dis, tiens, c'est plutôt rigolo. Et alors, quand je prends le précédent ou celui d'avant qui était La Répudier, vous étiez dans un quartier ultra-orthodoxe de Jérusalem et vous suiviez la vie des femmes qui suivent tous les préceptes de la religion. Elles avaient 6 enfants, 7 enfants, 8 enfants, elles étaient heureuses comme pas d'eux et vous étiez pas loin de les comprendre. Maintenant, vous en voulez combien d'enfants, alors ? Je me remets déjà du premier et puis j'attends de voir. Je ne sais pas encore. Christophe à l'évêque, l'heureux événement. On va finir par le savoir que les femmes font des enfants et pas nous. que le nombre de livres qu'il y a sur le sujet, c'est tout simplement sidérant. C'est vrai que l'accouchement chez une femme dure toute une vie. Qu'est-ce qu'elles en parlent ? Elles en parlent ? Elles en parlent trop, je trouve. Alors, citez-moi un livre qui en parle. Il y en a très peu. Ah, chez ceux-là, il y a toute une collection. J'ai eu droit à tout. J'ai deux enfants. Non, mais je ne parle pas des livres Laurence Pernou, etc. Livres édifiants. Il y a toujours 20 ans sur la même photo. Je n'ai jamais vu mon enfant et je ne prends pas une ride. Non, mais c'est vrai. Est-ce que les hommes écrivent... Non, mais en roman. Est-ce que les hommes écrivent des livres ? J'ai assisté à l'accouchement de ma femme. C'est un roman. Non, les hommes savent souffrir en silence, c'est tout. Est-ce que vous, vous avez, Christophe, assisté à l'accouchement de votre femme ? Oui, au premier, j'ai assisté très bien, d'ailleurs. Trop bien. Parce que c'était à l'époque où il fallait tout voir. Donc, tu parles de l'épisiotomie. Moi, j'en ai reçu une giclée. Non, mais c'est vrai. C'était à l'époque où, venez voir monsieur, venez voir monsieur, regardez. Et tu regardes une sorte de... Tu te dis, jamais je ne pourrais retourner là-dedans si c'est pas possible. Et là, elle te dit, regardez, c'est les cheveux du petit... Et à un moment donné, mais je te jure, c'est vrai, à un moment donné, un petit scalpel comme ça, et regardez, comme il n'arrive pas à sortir... Et je trouve, moi, alors là, maintenant, s'il y a des mecs qui... Alors, un conseil, n'assistez pas. Mais n'assistez pas à l'accouchement de votre femme. Allez au bar. Il ne faut pas lui. Il ne faut pas lui. soutenez-la moralement soutenez-la dans tous les sens du terme mais soyez envoyez un copain un télégramme, un SMS ou alors allez-y Philippe Vordel vous avez suivi, on va dire non pas la carrière mais les différentes prestations promotionnelles et télévisées d'Eliott à Bécassis exactement la télévision, alors ce qui est impressionnant quand vous passez Eliott à la télévision c'est à quel point les animateurs, les présentateurs sont justement impressionnés d'abord par votre érudition et vos diplômes, regardez normalienne, agrégée de philosophie bonjour, vous avez 31 ans vous êtes normalienne et agrégée de philosophie toutes mes félicitations vous voulez dire qu'intuitivement, votre talent d'écrivain votre érudition d'universitaire 34 ans normalienne normalienne agrégée de philosophie oui c'est pas Bernard Montiel c'est pas non plus Valérie Mérès et alors ce qui m'a frappé c'est parce que tu l'avais dit il faut des différences ce qui m'a frappé je vous montre ceci parce que ce que j'ai trouvé absolument craquant c'est que vous ne faites absolument pas de ça une supériorité quelconque je vous ai dit que je trouvais ça charmant et craquant je suis sincère et je suis pas le seul par exemple il y a l'intervieweur qui se passionne non pas pour le livre dont vous êtes venu parler mais pour un que vous n'avez pas encore écrit et on se demande bien pourquoi ça le passionne c'est vrai que votre prochain roman c'est l'histoire d'une jeune auteur qui vient sur un plateau de télévision et qui tombe amoureuse d'un animateur c'est vrai et qui quitte son mari et qui quitte son mari c'est ça non ? Eliette hein ? non ! Eliette t'as vu ? non c'est pas fini après il y a le grand pro le grand pro qu'on a vu d'autres mais qui font à cause d'un regard de vous à cause d'un mot de vous ou peut-être des deux ça c'est la loi du coeur quand on peut pas on peut être amené alors vous voyez le grand pro et bien même s'il en a vu d'autres quand c'est à lui de parler il perd complètement ses moyens on a du mal à le comprendre mais ça a été l'histoire n'a été qu'une série de répudiation de cette nature et alors comme je sais Eliette vous êtes une littéraire comme vous êtes une littéraire je l'ai sous-titré pour que vous compreniez les faits que vous faites aux hommes regardez on y retourne on a du mal à le comprendre mais ça a été l'histoire n'a été qu'une série de répudiation de cette nature bravo le ving de Philippe Vordel un heureux événement on vous en souhaite d'autres quand même en tout cas un heureux événement ce serait que ce livre fonctionne autant que votre premier roman ça s'appelle donc vous l'avez compris un heureux événement c'était Eliette Abekassis monsieur le président M ravine merci d'être bon donc